Si les nouilles peuvent plaire au palais du monde entier, d'autres spécialités plus dépaysantes nécessitent de dépasser ses a priori. A Canton, réputé pour la finesse de sa gastronomie, on trouve de tout. 30 brochettes pour 80 centimes, venez goûter ! Temple de la cuisine de rue, sur les étals, des légumes charnus, côtoient des plats célèbres. Comme les dimsums à la vapeur, les volailles laquées, ou encore les pâtes de poulet, et autres abats. On vend beaucoup d'estomacs de canard, c'est notre spécialité. Et ces saucissons, comment on les mange ? Crus ? Non, il faut les cuire. Nous, on ne fait pas comme... Comment ils s'appellent déjà ? Pas les Italiens, les autres là, ceux qui sont très poilus. Un proverbe nous avait prévenu. A Canton, on mange tout ce qui a quatre pattes, sauf les tables. Tous ceux qui volent, sauf les avions, et tous ceux qui nagent, sauf les bateaux. Ça, c'est de la soupe de sang de porc coagulé. Ça, c'est du crocodile. Ça soigne la toux et régénère les poumons. Dans un pays grand comme 15 fois la France, parler d'une gastronomie chinoise est aussi absurde que de parler d'une gastronomie européenne. Huit grandes cuisines sont ainsi officiellement reconnues, avec chacune ses spécialités. On les dit salées au nord, sucrées au sud, aigres à l'est et pimentées à l'ouest. Sous-titrage ST' 501